Les 2000 salariés du groupe les plus directement concernés par ce projet seront tous reclassés, soit à l'intérieur du groupe, soit à l'extérieur du groupe, notamment chez ces prestataires. J'ajoute qu'il n'est pas question que PSA réduise ses dépenses de recherche en France au moment même où la France s'est dotée du système fiscal avec le crédit impôt recherche le plus favorable au monde pour l'innovation.